Bonjour à toutes et à tous, c'est la fête de Pessar qui approche, vous voyez derrière moi, que c'est le printemps et les semences reprennent. Justement, notre parachat s'appelle Tazria, et Tazria, ça veut dire « elle créera une semence ». Donc c'est vraiment au féminin. Donc nos thèmes aujourd'hui seront « la semence des femmes », « les maladies de peau » et « résider à la frontière ». Ce sont les thèmes principaux, selon moi, dans le Lévitique, des chapitres 12 et 13, que nous lirons dans nos synagogues ce Shabbat. Donc, pour les points importants, il y a la question des maladies de peau, qui sont la frontière entre nous et le monde extérieur, et le fait de résider à la frontière, parce que quand il y a des maladies de peau et des craintes, des suspicions de possibles épidémies, on se retrouve aussi peut-être à la frontière de la société. Donc c'est ça, la question, une des questions qui revient, vraiment de façon répétée dans notre parachat, avec le rôle particulier des prêtres, qui est d'estimer où on en est, on peut dire des risques d'épidémie. Et voilà, et donc la phrase que j'ai choisie pour vous, c'est celle qui parle de l'autre thématique, de cette lame « semence des femmes », donc « d'Aber, Elvene, Israël, les morts », parle aux enfants d'Israël, pour leur dire « Isha, une femme, qui tazria quand elle aura une semence, veialda, et qu'elle enfantera ». Donc vous voyez ici qu'on parle de « semence ». Donc le mot de « semence » est souvent rattaché à l'idée du masculin, c'est le masculin qui sème, qui fait vivre, qui initie des projets. Et puis la question d'impureté est généralement rattachée aux femmes, c'est le corps des femmes qui est présupposé impur. Dans le judaïsme, ce n'est pas du tout ça, les deux sont vraiment à égalité. On a ici l'égalité du mot « semence », qui est utilisé pour les femmes, comme pour les hommes. Et puis on a d'une façon générale, on l'a vu précédemment dans les parachates précédentes, la question de la pureté, ou de l'impureté, qui est également rattachée aux hommes. Rappelons donc au passage que l'impureté dans le judaïsme n'est pas une question morale du tout, mais une question de « où en est mon corps à un moment particulier ? ». Si vous voulez approfondir les parties de la parachate qui parlent de la naissance, c'est vraiment un sujet qui est intéressant, je vous invite à aller voir ma vidéo, celle que vous voyez au-dessus. Et sur les questions d'impureté, vous pouvez aller voir l'autre vidéo, elles sont toutes sur mon site, je les remets là dans un article tout de suite. Et puis elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. Et je mettrai également cette vidéo « Dieu est-elle une sage-femme ? ». Si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est fondé, et pas seulement sur des visions féministes contemporaines, que je trouve par ailleurs tout à fait valides, mais c'est intéressant de voir que pas seulement sur ces visions-là. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Voilà comment je voulais traiter cette parachate. Il y a d'autres façons de la traiter. Vous pouvez aller voir d'autres types de commentaires sur toutes sortes de plateformes et vous faire une opinion sur ce qui se dit aujourd'hui de ça dans le judaïsme, et ce qui s'en dit directement dans la Torah écrite, et ce qui se dit dans les documentateurs anciens. Donc vous pouvez voir le texte de la Torah écrite, par exemple, sur le site Sfarib, en débroué et en français, et puis aussi sur le site Sfaria, qui a maintenant des traductions de la Bible en français, et d'un temps ancien, vous pouvez aller le voir, sur Sfaria, souvent en anglais aussi. Donc comparez toutes vos sources et dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et voilà, shabbat shalom, à toutes et à tous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501